L'histoire du jeune homme de veneur au Nigeria, Samuel l'encouragait à chaque fois de sacrifier sa sœur. Le marabout a également demandé au jeune homme de coucher avec le corps de sa sœur en léchant sa partie intime. Malheureusement, le rituel ne s'est pas bien déroulé comme prévu. Salut chers abonnés, j'espère que vous allez bien. La vie ne finira jamais de nous surprendre. Voici l'histoire du jeune homme de veneur au Nigeria qui nous révèle comment Samuel l'a encouragé à tuer sa sœur et coucher avec son cadavre. Au tout début, Samuel l'a emmené chez un marabout qui lui dit, pour pouvoir réussir, il doit sacrifier un être humain. Et cette personne-là sera sa sœur cadette qui l'aime tant. De moins, ce soir, Samuel l'a encouragé à chaque fois de sacrifier sa sœur. Et là, sa mère a tout planifié. Sa mère a planifié tout l'incident en allant chercher du poison qu'elle a mis dans sa nourriture. Le marabout a également demandé au jeune homme de coucher avec le corps de sa sœur en léchant sa partie intime. Malheureusement, le rituel ne s'est pas bien déroulé comme elle avait si bien prévu. Après avoir fait tout ceci, il a été appréhendé par la police alors qu'il allait jeter le corps de sa sœur dans la rivière. C'est là qu'il a avoué son crime avec la complicité de sa mère. Logiquement, cette mère est censée donner l'exemple à son fils et non encourager son fils à faire des bêtises. Cela porte à croire que cette mère est sans cœur et aime de l'argent. Mais alors, si cette femme aime si bien de l'argent, pourquoi n'a-t-elle pas commis cet acte dans sa propre vie sans ses enfants pour avoir une vie meilleure ? Si cette femme avait commis cet acte auparavant et qu'elle était, ses enfants allaient en bénéficier maintenant, Cela aurait été mieux pour cette mère d'encourager ses enfants à travailler pour gagner leur vie. En gagnant leur vie, ils auraient eu la vie meilleure. On le voit clairement. En voulant passer par la voie facile, cette mère a tout perdu. Son fils, sa fille et elle-même sa vie. Que pensez-vous de ce sujet ? Pensez-vous que l'acte de la mère est bon ? Pensez-vous que le jeune homme a bien agi en écoutant les conseils de sa mère ? Laissez vos avis dans les commentaires. C'est à tout pour ce sujet. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo. Abonnez-vous en activant la cloche de notification pour ne plus jamais manquer de nos vidéos. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Sous-titrage ST' 501